Je suis Sylvain Mansart, jeune prêtre du diocèse depuis un an et demi, et j'ai eu la chance d'être invité par notre ancien évêque Olivier Le Borgne et aussi par Yves Delépine, notre administrateur diocésain, pour participer aux conférences des évêques de France sur le thème de l'écologie intégrale. Donc il y en a eu une première en novembre 2019, qui avait pour thème « Cultiver la terre et se nourrir », et donc on a dû participer par visioconférence, et puis la deuxième était aussi par visio, le thème était « Produire et créer, quelle empreinte ? » Voilà, donc je vais surtout vous parler de la première conférence, puisque la deuxième sera présentée par Pierrick Capel, dans une autre vidéo qui suivra. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens, Sylvain ? Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette conférence ? Alors, ce qui m'a le plus marqué, d'abord sur la forme qu'a pris la conférence. Donc il faut savoir qu'on était deux invités laïques ou prêtres qui ne sont pas évêques de chaque diocèse de France, et donc avec aussi des invités spécialisés dans le domaine de l'agriculture, des théologiens, une personne de la FNSEA, et puis aussi un député d'un des départements de France. Donc avec une diversité incroyable, beaucoup d'écoute, beaucoup de dialogue. Et donc ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'on prenne du recul par rapport à la problématique de l'agriculture, et qu'on sache vraiment dialoguer, s'écouter, pour construire ensemble des idées et penser la chose sans trop se confronter ou entrer en opposition. Donc ça, c'est vraiment une chose qui m'a fort marqué. Et sur le fond, j'ai été marqué par l'enjeu important de l'agriculture aujourd'hui en France. Moi, je ne suis pas agriculteur, je ne l'ai jamais été, mais je sens que c'est un enjeu vraiment très très important dans la conversion écologique, et puis aussi dans les questions économiques, et donc de voir que les évêques sont autant mobilisés sur cette question, et que l'Église de France aussi, ça m'a beaucoup plu. Et je pense qu'effectivement, il y a un enjeu de dialogue, de réflexion commune, et puis de travail ensemble pour la préservation de notre maison commune, comme dit le pape. Donc voilà, ça c'est vraiment l'essentiel. Et puis cette unité qu'on est appelé à vivre ensemble. Est-ce que tu as été confirmé ou déplacé dans tes convictions ? Déplacé, oui, parce que moi je suis quelqu'un d'assez engagé, et un peu, des fois, je peux être un peu radical, et du coup, là, ça m'a permis de comprendre beaucoup mieux les problématiques que chaque agriculteur vit, et de dissocier un peu les différentes problématiques. Donc ça, c'est quand même très important de bien voir que chaque agriculteur fait ce qu'il peut aussi pour améliorer la situation de la crise environnementale, et que les défis de conversion ne sont pas les mêmes quand on a une grande exploitation que quand on est maraîcher, évidemment. Donc ça, c'est une première chose, ça m'a beaucoup déplacé. Et ensuite, ce qui m'a été confirmé, c'est plutôt vraiment la place centrale que doit avoir la terre elle-même, et les personnes vulnérables ou en précarité dans la question agricole. Ça, ça reprend vraiment les propos de l'Odate aussi. Et ça a été vraiment confirmé et par les évêques, et par les témoins, notamment un agriculteur qui s'appelle Aurélien Gontier, dans le Loiret, qui parlait vraiment de prendre soin de la terre, de nourrir la terre pour mieux se nourrir nous-mêmes. Et donc la problématique du soin de la terre et de la place de la terre dans la question agricole. Et puis la place des plus vulnérables, c'est plutôt l'accès à la terre, l'accès au travail. Enfin, là, il y a un souci important et un enjeu aussi important pour nous aujourd'hui. Et quelle perspective tu vois pour notre église diocésaine aujourd'hui ? Alors effectivement, le but de cette conférence des évêques de France, c'était que des propositions ressurgissent dans tous les diocèses. Donc évidemment, le chantier est ouvert pour nous. Donc il y a beaucoup de propositions qui ont été faites. Mais notamment, alors moi je retiens quelques petites pistes comme ça, qui ont émergé un peu des réflexions. Il y avait beaucoup de choses sur la recevoir dans la ferme. Oser visiter les exploitations différentes qui existent, pour mieux comprendre les problématiques, et se recevoir mutuellement pour mieux s'épauler aussi dans toute cette conversion. Il y avait eu aussi une idée de marché d'église, par exemple, de proposer des marchés de producteurs locaux sur les parvis d'église lors des fêtes, etc. Ou alors une insistance très forte sur le dialogue, des événements pour dialoguer et permettre de se rencontrer vraiment et de parler du sujet. Alors il y a eu aussi une proposition qui a été faite, par exemple, de jardin partagé, en accueillant des personnes vulnérables, etc. Et un exemple, c'est que nous, ici à Péronne, on a mis en place ce jardin pour travailler la terre, accueillir des personnes, et vivre aussi un peu la dimension spirituelle, pour vivre une écologie intégrale à notre échelle et à notre niveau. Donc le chantier est ouvert. Bon courage à tous. Merci Père Sylvain. Bonjour à tous, Pierrick Capelle, je suis agriculteur à Flair, et je suis le maire de la commune de Flair également. Et j'habite dans le canton de Comble, et donc la paroisse Moulin-Combles, Saint-Joseph. Je suis agriculteur, et donc je suis marié, j'ai deux enfants. Pierrick, tu as participé à la conférence des évêques de France avec moi sur le thème « Produire et créer, quelle empreinte ? » Du coup, est-ce que tu peux me dire ce que tu as retenu ou ce que tu as entendu qui t'a le plus marqué ? Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est qu'on passe quand même sur un sujet sur l'environnement, et aujourd'hui, quand on voit sur tout ce qui est sur les médias, c'est qu'on veut opposer les pro-environnement et ceux qui veulent rester dans le système d'aujourd'hui. Et ce que j'ai été très heureux lors de ces deux journées, c'était qu'en fait, on n'a pas voulu opposer les uns les autres, qu'on a voulu vraiment construire quelque chose ensemble. Et ça, je pense que c'est encore grâce à l'Église, je pense, de réussir à plutôt quelque chose de bâtisseur, plutôt bâtisseur que de confronter à mettre des murs. Ça, ça va vraiment toucher. Je veux dire qu'on oppose, surtout moi, en tant qu'agriculteur, forcément, on va forcément parler d'environnement. Et là, j'ai été vraiment heureux qu'on parle de construction. Et est-ce qu'il y a eu des choses qui ont confirmé ton engagement ou des choses que tu as apprises, soit dans ton engagement professionnel, soit dans ton engagement personnel, ta foi ou quelque chose ? Est-ce qu'il y a des choses ? Je dirais plus des choses qui sont plus intéressantes. C'est que ça mélangeait un peu tout. Et moi, ça ne me touche pas profondément en tant que chrétien. Et je pense que moi, je vis ma foi à m'engager et être... Je repense souvent à cette base, c'est « Fleurie là où Dieu t'a planté » que j'ai appris ma communion, qui m'a vraiment marqué toute ma vie de chrétien et aussi d'homme. Et là, ce qui était super, c'est qu'il y a eu ce mélange en montrant en fait qu'on pouvait aujourd'hui essayer de prévoir, d'essayer de bâtir un monde de demain où en fait, on fasse attention à l'environnement, à la nature, mais on est revenu sur une position qui est très importante, c'est l'homme. Homme avec un grand H, mais qui comprend homme-femme, bien sûr. C'est qu'on peut faire sur l'environnement, mais il ne faut pas oublier ceux qui sont sur la roue du charroche, qui sont du carrosse, parce qu'ils n'ont pas été... Il ne faut pas les oublier. Et donc, j'ai vraiment aimé qu'on fasse bien attention à ça, tout en essayant de bâtir quelque chose de nouveau et d'être très intéressant. Et une petite dernière question. Du coup, toi, tu as un projet dans ta vie, dans ta structure agricole aussi, ou dans ta vie de famille. Comment tu vois un peu ton avenir entrepreneurial, on peut dire ? Et alors là, c'est vraiment quelque chose qui m'avait vraiment un petit peu, même pas bouleversé, mais qui m'a vraiment encouragé, parce que dans mon engagement, que ce soit surtout en tant qu'entrepreneur, en tant qu'agriculteur, parce que pour moi aujourd'hui, un agriculteur est un entrepreneur, et quelque chose qui était toujours important pour moi, et on en parle souvent avec les bas attitudes, et que c'est être heureux. J'en avais parlé déjà tout à l'heure dans la première question, et ça, c'est pour moi très important. C'est en tant qu'entrepreneur, c'est que ceux à qui je travaille soient heureux. Donc, c'est toute cette question de faire attention à peut-être travailler pour avoir du revenu dans l'entreprise, mais pour pouvoir la réinjecter, pour que les conditions de travail soient améliorées, que tout le monde se sent heureux, et que cette petite entreprise, même si elle appartient à moi, je veux dire, le but, c'est que tout le monde soit intéressé au résultat, et qu'un petit morceau de la boîte. Et c'est ce discours que je trouve un petit peu avant-gardiste aujourd'hui, même si ça existe déjà, on a des outils, l'intéressement que je fais aujourd'hui, mais là, ce qui m'a vraiment encouragé, c'est que c'était vraiment le message qui a été là, c'était qu'on allait créer, peut-être même au niveau entrepreneuriat, donc on parlait d'environnement, mais on part sur l'entrepreneuriat, d'un entrepreneur beaucoup plus humain. Et ça, pourquoi ça m'a encouragé beaucoup, et ça me fait plaisir qu'on passe comme ça. Je veux dire, je ne suis pas tout seul à voir cette image où en fait, chacun a sa place dans une entreprise, et le fait de mon revenu qui peut être barbare, le revenu, c'est pour faire à l'intérieur de l'entreprise, pour que ça bouillonne, pour pouvoir donner à chacun sa place. Et ça, ça m'a vraiment touché. Merci beaucoup, Pierrick. Eh bien, on se quitte maintenant. Merci d'avoir partagé ce moment de jouer avec toi. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada